Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme et bienvenue dans la revue numéro 52 des Skyrim Mods. Et pour aujourd'hui j'ai une petite annonce à formuler au début de vidéo au lieu de vous mettre une singerie. Et bien je voulais vous parler d'un projet où vous pourrez m'affronter directement sur Hearthstone, qui est en face de bêta et le jeu est 100% gratuit, donc vous allez le trouver en lien cliquable dans la description. Vous aurez également le Google Docs si jamais pour l'inscription, tout simplement pour effectuer des battles contre moi. Et tout cela sera affiché sur ma chaîne Dailymotion si jamais il y a déjà une vidéo sur Hearthstone qui est disponible. Et si ça vous intéresse en fait c'est tout simplement un jeu de cartes qui est tiré de l'univers World of Warcraft. Donc je pense que ça risque d'en intéresser plus d'un et comme c'est gratuit je vous invite à le prendre et également à participer. Donc voilà, c'était une petite annonce avant le début de cette vidéo et sur ce je vous souhaite un bon visionnage. Je vais vous présenter un nouveau pack d'armes, plus précisément de lames. Donc vous aurez 4 lames à une main et 2 espadons que vous allez trouver dans la forge de catégorie acier. Et donc dans ces lames, il y en a 2 qui sont identiques. Donc c'est les Robins Sword Hood je crois ou bien les Robins Hood Sword, je ne sais même plus par cœur en fait. Et une des 2 contient un manche de couleur dorée et l'autre d'une couleur argentée. Voilà, c'est la seule note que j'avais à dire par rapport au contenu in-game. Et par rapport à l'installation, il suffit tout simplement de copier les fichiers, donc les mèches, les textures, je crois qu'il y a même un fichier USB si je ne vous dis pas de bêtises, dans le data de votre Skyrim. Le mode se nomme Iris True Weaponry of Wisecount and Syras. Vous remarquerez que j'ai encore mon accent à perfectionner au niveau de l'anglais. Et c'est un mode qui a été créé par, eh oui, 65, dans la catégorie Modèles et Textures sur le Nexus. Et le mode date du 12 février 2014, dernière mise à jour, 16 février 2014. Si vous possédez le DLC Earthfire, eh bien ce mode est fait pour vous. Il s'agit là de Elia Run Farm qui a été créé par Skvindit, si je l'ai prononcé de la bonne manière. Ce mode date du 11 février 2014, dernière mise à jour, date du 16 également. Donc, comme je vous ai dit au tout début, le DLC Earthfire est obligatoire, ainsi que quelques autres modes que je vais vous préciser par la suite. Et donc, qu'ajoute ce mode ? Eh bien, c'est tout simplement une ferme qui est à l'abandon, qui est totalement détruite. Et vous, vous devrez la reconstruire et il y aura même d'autres interactions possibles. Donc, pour commencer, je vous invite à vous diriger à Blancherive, dans le tout premier bar en face de la forge, à côté de l'entrée. Et là, vous allez croiser un marchand qui va pouvoir vous vendre le titre de propriété, ainsi que, je crois, du matériel ou un ou deux trucs de base, en fait, que vous devrez lui acheter. Et donc, vous allez vous diriger ensuite vers une ferme qui se trouve au nord de Blancherive, puisque la Elia Run Farm n'est pas directement notée sur la map. Donc, vous allez vous diriger, c'est à côté d'une autre ferme qui, elle, est en bon état. Lorsque vous arriverez sur place, vous aurez quelques mobs à terrasser. Et notez une petite chose, c'est qu'ensuite, vous devrez vous diriger vers une espèce de planche pour pouvoir mettre une sorte d'établi, pour pouvoir construire le reste de votre maison. Donc, vous avez soit la possibilité, avec l'onglet de droite, avec la table de farm, d'enlever la table, de changer les éléments que vous allez construire. Donc, il y a des éléments que vous pouvez reconstruire, comme les extérieurs, tout simplement, en payant. Mais il y a d'autres éléments internes et autres, où vous devrez utiliser des matériaux que vous devrez récolter. Il faut noter une chose, c'est que vous allez carrément tout reconstruire. Ça part du moulin, de la grange, à votre ferme personnelle, en fait. Vous allez tout reconstruire. Et concernant l'intérieur, par exemple, donc en tout cas, dans les modes qui avaient été recommandés, je vous recommande Custom Family Home, tout simplement pour modifier l'intérieur de votre maison, et More Plants and Recipes. Donc ça, c'est un mode qui ajoute plusieurs récipients avec des plantes de tous les DLC. Donc, pour avoir ce mode bonus, il va bien évidemment falloir avoir Earthfire, ainsi que Dragonborn, je crois, qui sont nécessaires. Voire même Downward, si je ne vous dis pas de bêtises. Mais c'est tout simplement un mode qui ajoute, comme je vous avais dit, des plantes et des récipients pour les contenir. Puis ça, c'est tout simplement pour l'intérieur, ainsi que l'extérieur pour les jardins et tout. Si vous allez au sous-sol de votre maison, une fois que vous allez commencer à la construire, eh bien, notez également une petite chose. C'est que vous pourrez utiliser une espèce de bouquin pour récolter la thune, en fait, que vous allez faire avec votre ferme, une fois qu'elle sera intégralement construite. Vous pourrez également embaucher, soit des gardes, des fermiers ou d'autres personnes qui vont s'occuper de la ferme. Donc, franchement, un bon mode RP que je vous recommande. Et le lien est disponible dans la description. Donc voilà, vous allez me dire que c'est un bien piètre mode que je suis en train de vous proposer. Donc, c'est le mode Better Gold Nordic Edition qui ajoute la monnaie tout spécialement pour les Nordiques. Donc, ça modifie les textures des pièces d'or que vous avez actuellement. Donc, c'est un mode qui a été créé par, eh bien, Vagabond Angel, qui est réussi au passage, mais qui est très minime. Qui date du 10 février 2014, dernière mise à jour, le 11. Et donc, voilà, vous allez le trouver sur le Nexus, ce mode. Et il est vraiment très, très simple à installer. Vous copiez tout simplement les fichiers dans le data de votre Skyrim. Et il n'existe qu'un seul fichier. Il n'y a pas d'optionnel ni rien d'autre. Donc, profitez-en. Je me suis dit qu'un mode qui ajoutait des pièces d'or assez spéciales n'était pas suffisant pour cette revue. Alors, j'ai décidé de vous proposer un mode qui date quand même de 2012, mais qui contient de récentes mises à jour. Et je vais vous proposer une installation complète du mode DynaVision que j'ai utilisé, bien évidemment, pour cette présentation. Et c'est un mode qui ajoute une espèce de focus que vous avez dû très certainement remarquer. Et c'est vraiment très agréable, surtout pour jouer... Lorsque vous parlez à des personnages, vous avez l'impression qu'ils ressortent 100 fois mieux. Et même pour présenter des armes, c'est vraiment super classe. Donc, le mode est disponible dans la description. Vous pourrez le trouver sur le Nexus. Et les deux prérequis à avoir, c'est SKSE et la version 3 au minimum de SkyWay. Et donc, pour régler tout simplement cette espèce de focus, vous allez appuyer sur Escape. Et faire comme si vous allez vous rendre sur le menu SKSE. Et là, vous allez tomber sur l'onglet DynaVision. Et là, vous n'avez plus qu'à régler la profondeur du focus, tout simplement, à partir de ce menu. Donc, je vous propose que l'on passe tout de suite à l'installation de ce mode. Donc, voilà pour la petite partie installation. Je sais qu'il y a déjà, pour commencer, beaucoup de personnes qui m'avaient demandé de vous expliquer certaines installations. Et ça fait plaisir. Je pense que dès que je vais trouver des modes, par exemple, comme le DynaVision que vous voyez sur mon bureau. Un mode d'assez compliqué. Enfin, pas compliqué, mais qui demande certains prérequis. Et bien, je vais vous les montrer directement en vidéo. Donc, j'ai oublié de faire une petite chose. C'est que là, je vais aller chercher mon Skyrim. Alors, sous Steam. SteamApps. Common. Et voilà le dossier de mon Skyrim qui est juste ici. Et donc, moi, j'ai déjà les trois fichiers. Donc, vous allez trouver les liens dans la description. En tout premier, je vous invite à prendre le Skyrim Script Extender. Qui est juste ici. Donc, vous prenez l'archive 7zip, ici. Ou bien, si vous avez WinRar. Je vous mettrai même le lien de WinRar dans la description. Parce que c'est vrai que je ne le fais jamais. C'est un outil qui vous permettra de compresser vos fichiers. Vous prenez ensuite le SkyUI directement. Donc, c'est la version 3. Pour les personnes qui souhaitent le faire manuellement sur... Enfin, non, qui souhaitent le faire automatiquement sur... Comment ça s'appelle ? Sur le workshop de Steam. Et bien, sachez que c'est la version 3 qui est également disponible sur Steam. Et c'est la minimum requise pour utiliser DynaVision. Et voilà, en dernière place, vous prenez tout simplement, lorsque vous allez sur File ou sur Download Manual, DynaVision. Là, vous mettez Download Manual et vous le prenez. Et donc, concernant l'installation... Donc là, je vais prendre le dossier de mon Skyrim, juste ici. On va commencer par SKSE. Donc, je vous remonte l'installation de SKSE. Donc là, vous avez plusieurs fichiers qui sont vraiment inutiles. Donc, pour commencer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner les deux fichiers DLL qui sont juste ici et le SKSE Loader. Voilà. Donc, c'est ces trois fichiers dont vous avez besoin. Vous faites copier et vous coller, non pas dans le data, mais dans le fichier même de votre Skyrim, juste ici. Moi, je ne vais pas le faire comme c'est déjà installé. Ensuite, je garde juste ouvert SKSE parce qu'après, je devrais encore faire un petit truc. Vous cherchez le SKSE Loader. Là, vous voyez que j'en ai déjà un qui est posé juste ici. Donc, ce que vous allez faire, c'est créer un raccourci, tout simplement. Si le raccourci veut bien se faire, est-ce que le raccourci va-t-il se faire ? Non, je ne pense pas. Alors, attendez. Créer un raccourci. Voilà, raccourci 2. SKSE raccourci. Alors, il y en a un de plus qui a été fait. On va le supprimer. Je vais prendre le raccourci qui est juste ici. Je vais le couper et je vais le mettre juste là. Après, vous pouvez le renommer, bien évidemment, comme je l'ai fait ici. Et vous pouvez changer l'image. Donc là, vous mettez propriété. Vous mettez changer l'icône. Ok, pas de soucis. Parcourir. Et là, vous cherchez le dossier de votre Skyrim pour avoir tout simplement l'image, par exemple, du launcher de Skyrim. Et là, vous avez la petite image. Et c'est toujours plus agréable d'avoir un icône comme ça sur son bureau que ce qu'il y a de base, en fait. Donc, moi, comme il est déjà ici, en fait, mon loader... Je vais le supprimer, celui-ci. Ensuite, rappelez-vous bien de démarrer votre Skyrim uniquement avec SKSE, qui est sur votre bureau, pour que ça fonctionne. Et n'oubliez pas tout de même de lancer le jeu de temps en temps via cette interface, comme je vais vous le montrer juste ici. En attendant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais encore vous montrer un dernier truc qu'il y a installé avec SKSE. Parce que ce n'est pas tout, ce n'est pas terminé, en fait, le truc que j'étais censé vous montrer. Vous avez encore le data qui est ici. Vous copiez les scripts qui sont là. Copiez. Vous allez dans le data, cette fois-ci, de votre Skyrim. Et là, clique droite et vous collez. Et voilà, donc, SKSE est totalement installé à partir de ce moment-là. Et là, vous pouvez vraiment lancer votre Skyrim à partir du launcher SKSE qui est juste ici. Et ce que je voulais vous montrer, c'est de toujours aller vérifier que les mods soient bien cochés, en fait, avant de lancer votre Skyrim à partir de cette interface-là. Donc, moi, je vais juste quitter. Ensuite, deuxième partie, vous avez besoin du SkyUI version 3. Donc, pour ceux qui sont sur le workshop, vous n'avez plus qu'à cliquer s'abonner et puis ça va fonctionner. Et là, vous allez prendre, en fait, le full mode SkyUI BSA et SkyUI ESB. Vous allez faire copier. Vous allez dans le data même de votre Skyrim. Vous faites clic droit et coller. Et voilà, donc, ça, c'est tout bon. Et là, votre SkyUI est installé. Ensuite, pour DynaVision, c'est vraiment très, très simple. Vous prenez les deux fichiers, donc, que ce soit le BSA ou l'ESP. Vous faites copier et coller également dans le data. Et là, voilà, votre DynaVision est opérationnel. Donc, merci à celles et ceux qui ont suivi cette revue numéro 52. Si jamais, il y a beaucoup de personnes, souvent, qui me posent la question quelle musique est-ce que j'utilise pour mes revues. Si jamais, le lien est disponible dans la description. Cette fois-ci, je vais vraiment tâcher de ne pas oublier de les mettre dans la description ces musiques que j'utilise. Et à part ça, eh bien, n'oubliez pas de rejoindre la page Facebook ainsi que le Twitter pour être tenu au courant de l'actualité de ma chaîne. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien. A plus tout le monde. Peace ! Sous-titrage ST' 501